bonjour à tous je regarde où d'habitude j'ai une petite lumière vête là non on va commencer avec ça bonjour à tous faut toujours que je m'échappe non non allez j'ai reçu aujourd'hui deux colis amazon parce qu'en fait j'ai fait le trait dans mon maquillage le maquillage c'est une des seules choses que j'achète que je ne fais pas voilà j'en fais un petit peu mais je trouve pas top quand même le bon chimique en maquillage si encore ce qu'il ya de mieux non 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 il ya chimique chimique maintenant ils ont fait quand même pas mal de progrès dans le maquillage mais il ya quand même pas mal dedans mais bon moi je me maquille une fois dans la semaine qui encore ouais je me maquille rarement surtout quand je sors avant je me maquillais tous les jours quand j'étais secrétaire dans un cabinet médical je me maquillais tous les jours tous les jours maquillés tir à quatre épingles une heure de la salle de bain avant de partir que maintenant leur refuge ils s'en fichent les animaux que vous ayez du rouge à lèvres ou pas donc oui j'ai commandé des rouges à lèvres parce que j'ai fait montrer qu'il me suis rendu compte que les rouges à lèvres que j'avais elle datait de pour certains au moins six ou sept ans ouais et il fonctionne toujours mais bon six sept ans quoi donc je me suis dit quand même valérie puis en plus j'en avais marre de les voir donc ça va la ben ou ça va être recyclé en en produits pour faire maintenant pour faire du du scrap déco ou du home déco ça va être compliqué avec de rouges à lèvres à moins de venir bon allez donc j'ai commandé ah oui bah je vous mettrai les prix parce que j'ai rien dans les paquets j'ai juste ça donc j'ai commandé un super stay bon j'ai été pas mal sur internet à regarder un petit peu les avis des choses et tout parce qu'en 7 8 ans ça quand même évolué super stay in crayon de 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 c'est qui la marque maybelline avant on disait jamais maybelline maintenant c'est maybelline encore changé j'essaye j'essaye sur maman parce que si j'essaye sur la bouche alors que j'aille me démaquiller que à moins que j'en garde un et les super étiquettes collées partout bon ça va elle laisse pas de collant parce que ce que j'aime pas c'est les étiquettes qui sont collées à la super glu et qu'on peut encore quand on enlève vous avez toujours la colle dessus quoi oui là on a le crayon ça s'ouvre comme ah ouais donc on a le crayon qui pourrait servir de de rouge à lèvres en même temps ouais ça fait rose quoi ça fait rose quand on voit comme ça ça fait rose mais ça fait vieux rose bois de rose mais après il faut que j'essaye se m'élève je regarde là bas parce que j'ai mon retour écran j'en mets partout ouais d'accord voilà il est au minimum il sent bon il sent bon en tout cas je vois pas faut aller me chercher un miroir en fait il est presque de la couleur de mes lèvres un tout petit peu plus rose mais ça va on voit que j'en ai mis partout et après on a le je suis engrossissant la souris le on tourne on tire ah d'accord je m'en rappelais plus celui-là c'est un gloss en fait c'est un petit pinceau on essaye ah mais normalement fait le contour avec on fait le contour avec le crayon et après on met le glos ça évite que les glos quand on est vieille il file dans les dans les rides dans les rides de la bouche donc les rides de la bouche c'est un truc horrible quand j'étais jeune que je voyais ça sur des bonnes femmes j'ai dit oh j'espère j'aurai jamais ça je les ai vu bien sûr tout le monde les aura j'ai beau vous tartiner de crème parce que j'aurais pu en mettre de la crème des des crèmes chères des crèmes pas chères des astuces des trucs des machins je me suis entartiné depuis l'âge de 25 ans mais s'empêche pas vraiment pas rêvé la seule chose qu'empêche est le bistouri d'après on s'y fait un on s'y fait ça change tellement doucement que une là à une là à une là une là là on s'y fait ben super chouette ça colle un peu mais bon ça va normalement c'est longue tenue on verra bon allez dans un autre mais je peux pas l'essayer sur ma gauche l'autre je vois je vois sinon j'ai renlevé ça mais c'est sympa alors quand vous mettez un contour il faut il faut pas se contenter de feu de faire le contour de votre bouche il faut équilibrer parce qu'on a notre bouche et les personnes est asymétriques personne personne n'est parfait comme on dit sauf qu'ils ceux qui se sont fait refaire la face qui sont injectés des trucs des machins donc on équilibre donc on suit pas spécialement le vrai contours on peut avoir à à dépasser un petit peu un côté ou de l'autre on peut pour équilibrer ça vaut chouette alors où ah non ça c'est un mascara ah oui c'est un mascara alors je suis une chaîne d'un damec qui s'appelle la chaîne s'appelle beauté en herbe beauté en herbe à faut voir il est super et il montre des maquillages il se maquille connaît bien en maquillage un il sait très bien se maquiller puis donne des astuces et c'est très franc quoi il fait pas de la pub et il vous dit que où il se convainc moi des fois j'ai l'impression que les gens se convainc se convainc se convainc sont convaincus que ce qu'ils ont acheté et le meilleur à peine même pas ils ont essayé il est top ils ont essayé une fois où ils ont jamais essayé rien d'autre à la place ou dans le temps essayé dans le temps et lui ça c'est un mois les mascaras comme j'en achète pas beaucoup du maquillage quand j'achète j'achète j'essaye d'acheter de la bonne marque la bonne la bonne marque j'allais dire de la bonne qualité c'est faux c'est pas parce que c'est de la bonne marque c'est de la bonne qualité là des marques chères on va dire parce que c'est des marques que j'avais essayé parce que j'ai eu des échantillons quoi que ce soit et je trouvais que c'était le mascara il faisait pas de paquet il était le mascara il durait longtemps et certaines marques j'y suis parvenue beaucoup de fois comme j'avais acheté une fois à l'oréal au bout de mois le truc il était sec quoi j'ai acheté aussi un clarins je trouvais pas il mettait de la couleur sur mes cils voilà par contre j'avais un chanel qui lui a été au top quand c'est comme ça que j'ai connu le clarins parce que j'ai été chez une heure pour soi et j'avais demandé un mascara chanel et elle m'a ramené un mascara et quand je suis rentrée chez moi je me suis rendu compte que c'est un clarins donc elle a rien compris la nana mais bon c'est pas grave parce que moi je perds pas de temps trois heures à chercher dans le magasin à essayer machin ceci cela j'en avais un il m'allait bien donc et du coup ça fait que j'ai essayé le clarins et bouet beau pas sans plus quoi et donc maintenant il est fini donc je me suis dit à chanel bonbon moi peut-être dans une autre marque comme j'en connaissais pas beaucoup mais j'ai fait confiance à monsieur beauté en herbe et lui prend celui là à l'extrême d'essence essence la marque vous voyez donc les trouver sur amazon je vais lire je mets le prix à peine à peine dix balles donc je regarde simplement d'abord je vais pas me le mettre si je me le mettre après j'avais commandé deux rouges à lèvres non fait du commande et qu'un j'allais pas besoin de 50 que j'allais va près à j'en ai encore un ou deux que je vais garder même tout qui est vieux mais qui fonctionne très bien comme quoi les colorants pas les colorants les conservateurs qui doivent mettre là dedans la brosse est très grande c'est une brosse en silicone qui mais j'ai pu les lunettes donc je veux pas grand chose et c'est bien bien fourni un donc on va je veux bien l'essuyer parce que j'ai pas envie d'avoir des gros pâtés sur les cils on va pas mal la fille elle se maquille elle n'a même pas fait le teint rien c'est une tartine normalement mascara il va pas mal du tout il va pas mal en bas j'en ai qu'un tout petit peu voilà bon je vais pas qu'il est pour un refuge car on me dire tu vas où c'est pas grave vous n'avez pas ils voient même pas si le jour j'ai une collègue qui est venue au refuge elle avait mis un fond de teint et qui était pas du tout de sa carnation genre elle est elle teint un peu aller parce qu'elle bronze vite et elle avait mis un truc elle faisait orange carotte et on voyait la couche et j'ai un collègue il vient vers moi puis me dit tu peux pas lui dire que ça fait moche j'ai été lui dire bien sûr parce qu'à des jeunes ne sait pas faire encore ou je sais pas elle a vu un tuto mal conseillé et il faut faire attention des fois quand vous en mettez allez-y mollo si vous savez pas faire et faites bien attention qu'ils ont des tirés qui est pas le masque comme ça j'ai vu ça plein de fois même sur youtube 1 ils ont le le trait la maison orange et là ils ont le trait blanc bon je suis moqueuse je sais je suis moqueuse donc il est très joli ce il m'a pas fait un seul paquet pas une seule boulette les cils se sont bien mis en place donc oui 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 je peux dire oui après je dis oui maintenant mais si dans quelques jours ben je vous dis ben le soir ça va tout couler j'avais des bouts de partout je vous reviendrai dessus si je vous dis rien sur un produit que j'essaye puis dans les vidéos qui suivent je peux vous redire ça dans un blog ou dans n'importe quoi je vous ferai pas une vidéo retour de produits non si je vous dis rien mais c'est que c'était bien mais a priori monsieur beauté en herbe l'a testé l'a approuvé il a testé très longtemps bien il a racheté donc c'est bien j'ai jamais essayé ceux de l'action j'ai essayé de trois maquillages de chez action mais franchement ça tient pas quoi tout ce que j'ai acheté de chez action ça tient pas moi que je me maquille avec que j'achète je suis maquillée du matin au soir bon ben là maintenant le reste je rachète plus je rachèterai plus j'ai des fards à paupières chanel j'ai du lancôme du qu'elle avait les moyens avant donc j'achetais du bon mais ben je peux vous dire que je me qu'il est le matin le soir je rentrais j'étais pareil les phares de chez action je crois pas qu'ils tiennent pas toute la journée et surtout que moi je mets pas de base je mets pas spécialement de fond de teint de choses comme ça si je mets du l'anti cernes et l'anti cernes j'en mets même sur les paupières donc ça doit faire la base de teint en même temps mais je crois pas que c'est non faut pas me faire croire qu'un truc à deux balles il va aussi mieux qu'un truc à 10 après un truc à 10 qui va aussi bien qu'un truc à 20 30 oui c'est vrai que beaucoup de choses vous payez la marque 1 c'est sûr mais je pense que les trucs action c'est un peu comme moi ce que je pourrais faire comme maquillage avec mes pigments j'en ai fait des phares avec des poudres et des pigments ça marche bien mais ça tient pas le tient pas longtemps ça tient pas une journée ça tape non ça tient pas 12 heures il fait chaud ça dégouline tout ça part dans les plis ça n'est encore pas sec parce que c'est un temps de séchage je crois mais en tout cas il tient il a fait vachement rose sur mes lèvres j'arrive pas à savoir si c'est joli ou pas vous me direz si c'est joli ce rose je pensais que ça faisait plus un peu plus marron mais ça va bien je rachèterai une autre couleur un petit peu plus marron en fait la couleur qu'on voit là elle est plus rose sur les lèvres et je pense que selon les lèvres des gens selon la couleur d'origine ça ressort pas la même couleur mais bon ça va je suis contente sort du refuge le rouge à lèvres est toujours là j'ai un petit peu les lèvres sèches mais sans plus quoi après si vous avez des lèvres qui dessèche vite ou sèche de base moi avec les produits que je fais que je mets j'ai jamais eu les lèvres sèches même l'hiver et si ça m'arrive je me fais un baume avec du beurre de carité et de la cire d'abeille et j'ai pas les lèvres sèches il a légèrement léger 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 mais il bien par contre je trouve un peu trop rose c'est pas moi je vais m'en recommander un autre c'est sûr mais à une teinte un peu plus j'irai plus dans les marrons on arrive à la maison donc le boulot commence parce que j'ai deux bébés rissons à nourrir à manger depuis 24 heures donc il faut que je les nourrisse tout de suite et m'occuper d'hélios de kéno de max de lola que je me débarbouille que je me fasse une toilette vite fait avant de partir au loto voilà à l'île